Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActueOM. Pour revenir sur les infos qu'on a pu avoir ces derniers jours, ça tournera comme d'habitude pas mal dans cette période sur le mercato, mais aussi sur d'autres infos sur le club. On va voir tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la petite cloche, à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et à réagir aux infos dans les commentaires. Petite nouveauté sur la chaîne, vous pouvez dès maintenant rejoindre le Discord iMaguero pour discuter de l'OM tous ensemble, ça m'a beaucoup été demandé et il est maintenant prêt, alors n'hésitez pas à rejoindre le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous des déclarations de Tapie et de Jean-Pierre Papin qui demandent aux Marseillais d'encourager le PSG ce soir en finale de Ligue des Champions ? On vous attend en commentaire les amis, et on en reparlera au cours de cette vidéo bien sûr. On commence cette vidéo en tout cas par une triste nouvelle, un nouveau cas positif au Covid-19 a été détecté au sein de l'effectif marseillais, un sixième cas qui vient donc s'ajouter à ceux déjà connus comme Payet, Mandanda, Lopez, Rongier et Amavi. On leur souhaite un beau rétablissement, on connaît pas son identité a priori, mais finalement peu importe, tout ce qu'on veut c'est revoir nos joueurs en bonne santé et sur le terrain très bientôt. Autre info en marge de la finale de Ligue des Champions, on en a parlé dans la question de la vidéo, les déclarations de Jean-Pierre Papin ne sont pas passées inaperçues, l'ancienne gloire marseillaise a indiqué être français avant tout et soutenir le PSG pour aller chercher la deuxième C1 française, la rivalité au MPSG a l'air d'être un lointain souvenir pour le ballon d'heure 91, même son de cloche du côté du boss Bernard Tapie qui préfère que le PSG l'emporte ce soir, il a dit qu'un éventuel sacre parisien n'enlèvera rien à celui de l'OM en 93, qu'une victoire au LDC est un moment très spécial qu'il souhaite aux Parisiens de vivre, des déclats qui sont surprenants surtout du point de vue de personnes comme nous qui n'avons que l'OM en tête et qui ne joueront que par notre équipe indépendamment des autres. Sur le match de l'équipe réserve en National 2, premier match de la saison et une défaite 2-0 à hier, on a pu voir sur le terrain des joueurs comme Jaurès Raoult, Nassim Ahmed, Aaron Camardin, Hugo Bertelli et le jeune espoir Pablo Surtino. En seconde mi-temps, on a aussi pu voir Ilyes Zouaoui et Tchek Soiré également. Prochaine étape, le match contre la réserve de Lyon la semaine prochaine où il faudra déjà se remettre un petit peu dans le droit chemin. Sur le rôle de Paul Aldridge, Foot Mercato nous a donné quelques infos dans un article paru il y a quelques jours. Aldridge, chargé a priori de vendre des joueurs en Angleterre, n'aurait pas eu de contact avec les joueurs susceptibles de partir au sein du club. Tout se règle entre l'entourage, AVB et héros. A priori, Aldridge aurait des primes d'intéressement sur certains transferts, notamment celui de Kevin Strootman par exemple, à qui il devrait trouver une porte de sortie. Il est décrit comme un commercial plus que comme un agent. Autre info, il travaille toujours bel et bien à l'OM mais n'est pas présent physiquement à Marseille. Pour finir, une décision aurait été prise avec le club pour ne plus communiquer sur les projets communs. Entre l'OM et Aldridge, ce qui va ne faire que renforcer aussi le mystère qu'on a sur cet homme là. Sur le Mercato, la rumeur qui mène au Brésilien Caio Henrique a pris du plomb dans l'aile. Le joueur serait finalement retenu par Diego Simeone si on en croit les infos d'As relayées par Foot Marseille. Il pourrait être utilisé la saison prochaine en doublure de Renan Lodi. Le départ auprès du jeune Manu Sanchez libère une place pour le Brésilien, qui devra tout de même convaincre Simeone en préparation. Du côté de la presse grecque, Giannoulis, le latéral gauche du Paukas Saloni, est toujours ciblé. Il y a déjà eu une approche de l'OM cet hiver et AVB voudrait revenir à la charge. Côté français, Saint-Etienne est aussi intéressé, tout comme Newcastle en Angleterre. L'OM a en tout cas un atout dans ce dossier-là aussi, grâce à sa présence en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour Flottovin, la prolongation n'est toujours pas intervenue, même si certains insiders Twitter avaient encore une fois tenté le coup de bluff pour faire croire le contraire. La piste qui mène à la Talenta est plus que sérieuse visiblement. En tout cas, si on en croit les propos de Di Marzio à Skysport, journaliste qui était très présent dans le dossier Balotelli. D'après lui, le rêve de la Talenta serait de recruter Thauvin. Le joueur est ouvert à un départ et des discussions devraient avoir lieu dans les prochains jours pour tomber sur un accord. A un an de la fin de contrat, la somme ne devrait pas être trop élevée. Après, c'est peut-être un coup d'agent pour que l'OM bouge enfin sur la prolongation de Thauvin, puisqu'a priori, le salaire actuel de l'Onelier marseillais serait trop élevé pour les finances du club de Bergam. Donc ça me paraît aussi un petit peu étonnant. Et je vois bien aussi Thauvin peut-être essayer de négocier une revalorisation salariale et d'avoir la main mise sur le dossier de la prolongation pour lequel les Marseillais ne bougent pas encore suffisamment. Dernière info, et là on est dans le domaine des rumeurs folles, il y en a toujours beaucoup chaque été. Sport nous annonçait il y a quelques jours que le défenseur Jean-Claire Thaudibault était très proche de l'OM. Une info étonnante, sachant que le Barça voudra plutôt le vendre plutôt que de le prêter, à priori pour récupérer une petite somme d'argent, de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros. Pour le Barça c'est une petite somme, pour nous c'est différent. D'après Sport, c'est une demande express de la part d'AVB. Va falloir attendre aussi de savoir ce que pense Ronald Koeman de lui pour prendre sa décision, mais à priori, sauf changement de dernière minute, il devrait rejoindre l'OM. Alors ça c'est ce que nous dit l'article, mais on est tout de même très étonnés. J'ai beaucoup de mal à croire à cette rumeur bien évidemment, mis à part si Tchaï Tatsar était vendu cet été. Footmercato rectifie dans la foulée et indique qu'il n'y a eu aucune approche récente de l'OM, contrairement à ce qu'indiquait Sport, et on a plus tendance à leur faire confiance à eux. Info de dernière minute qui nous vient du journaliste kosovard Arling Sadikou, l'OM aurait trouvé un accord avec Andy Zekiri, attaquant Suisse qui a aussi la double nationalité kosovarde. Il joue actuellement à Lausanne en Suisse et a marqué 22 buts et délivré 10 passes décisives en 37 matchs. Les discussions se poursuivent entre Marseille et Lausanne, et les discussions seraient même très avancées si on en croit les infos de ce journaliste. Peut-être la troisième recrue à l'OM prochainement, à voir si cette info se confirme. Voilà en tout cas ce qui a rythmé l'actu de l'OM ces derniers jours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, ça nous encourage toujours beaucoup. N'oubliez pas le petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM.